Je m'appelle Primsie, j'ai notamment pris part à la distribution alimentaire et participé à la confection de paniers repas et j'ai fait, pour finir, de l'appel aux personnes âgées yvolées. Je me suis demandé que faire de ce temps, très rapidement je me suis dit pourquoi pas en profiter pour faire du bénévolat et donc une chose en m'entrenant une autre, je me suis retrouvée à me rapprocher de ces associations. La solidarité migrant et la petite churba, on était dans les deux cas sur la distribution alimentaire, la destination de personnes à la rue et notamment de personnes migrantes. Pour la petite churba, il s'agissait de préparer les repas, les plateaux, la configuration de la salle avant l'arrivée des personnes, on essaie quand même de trouver le temps d'échanger avec les personnes qui viennent faire ces poisses nourries. La solidarité migrant, il y a aussi des équipes qui font des parcours qui vont directement sur le lieu d'installation de ces personnes à la rue et donc on a apporté les repas et puis d'autres biens de première nécessité. Ensuite, j'ai fait de la préparation de paniers repas avec les Restos du Coeur et enfin, appel aux personnes âgées, donc l'enjeu était de bien s'assurer qu'elles étaient bien en capacité d'accéder à de l'alimentation, des soins de santé, quand ils sont urgents notamment. Et puis c'était aussi l'occasion d'avoir quelques échanges un peu conviviaux. Solidarité Migrant, ça a vraiment été quand même une espèce de claque assez forte dans le sens où j'ai rencontré des personnes qui sont dans une telle situation de vulnérabilité. On se retrouve sur le lieu de vie des gens, dans leur intimité. Il y a quelque chose de très inspirant à voir ces personnes qui, alors qu'elles sont dans des situations très complexes, intolérables même, continuent de tenir bon pour ce qui est des personnes âgées. Ça m'a permis de découvrir plein de parcours de vie hyper intéressants. Je n'ai pas parlé des bénévoles que j'ai pu rencontrer. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, les personnes qui s'engagent ne sont vraiment pas tout semblables. Surtout dans une période où on était un peu contraint à l'isolement, qu'on prend conscience aussi de sa capacité à agir et à faire dès lors qu'on est nombreux, quoi. J'ai envie de dire aux personnes qui éviteraient à s'engager qu'il faut qu'elles prennent conscience absolument qu'il y a mille et une manières de s'engager à puissance de 15 000. Je crois que l'engagement, il a du sens, c'est à condition que ça fasse écho à sa propre sensibilité. Il ne faut pas douter qu'on est en capacité tous de faire un peu de bien les uns aux autres, même de manière ponctuelle, et de faire avancer un peu les choses de manière peut-être un peu microscopique, mais tout de même. Et tout ça, ça compte. Il faut d'autant plus caler que je crois qu'en faisant en masse et en prenant conscience de cette capacité d'agir, que les choses pour moi ont avancé significativement, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501